Oui, à Michelet, c'est le début de son histoire de Jeanne d'Arc. Il dit qu'elle a eu une action par bon cœur et par bon sens. Alors le bon cœur, on voyait bien ce que ça voulait dire, avec la polysémie du bon cœur, le courage, la générosité, et le bon sens, c'était mystérieux, parce que cette histoire est complètement folle. Donc je n'avais pas prévu d'écrire la suite du bon cœur. Et puis ça s'est imposé à moi, quelques mois après l'apparition du bon cœur, à force de présenter le livre, d'en parler. Beaucoup des éléments qui ont nourri le bon cœur venaient du second procès d'annulation de la condamnation, dits de réhabilitation. Et tout d'un coup, il m'a fallu, par une nécessaire, de raconter cette histoire de la réhabilitation, qui est méconnue et qui est passionnante. Parce que c'était en même temps l'histoire de la réconciliation entre la guerre de son temps et tout c'est une guerre civile, une guerre civile monstrueuse. Et très rapidement, le roi va essayer de s'efforcer de ressouder son royaume, de reformer son royaume, de faire que ceux qui se battaient hier s'entendent aujourd'hui. Et c'est cette histoire que je souhaitais raconter. Comment est-ce que ça s'est passé ? On connaît les faits, on connaît la procédure, une procédure rigoureuse, qui dure longtemps d'ailleurs, entre 1450, premier acte par lequel le roi demande une enquête sur les conditions du procès, et puis la fin, au mois de juillet 1456, lorsqu'on déchire en place publique à Rouen, sur la place du Vieux Marché, là où a été brûlé Jeanne, on déchire l'acte d'accusation et on annule, l'Église annule sa condamnation et la réhabilite. Ça dure six ans, donc on a toutes les étapes de la procédure, on a les comptes rendus, on a les rapports d'enquête, on a tous les documents, mais ce qui manque, c'est la motivation. Pourquoi ces gens qu'on voit apparaître pendant six années, des fonctionnaires, enfin des conseillers du roi, des magistrats, un cardinal, pourquoi est-ce que ces hommes, avec acharnement, parce qu'on les retrouve pendant six années, qui conduisent la procédure, qui la relancent, elles tombent en sommeil parfois, ils la relancent, pourquoi ces hommes ont-ils mis tant d'acharnement à obtenir la réhabilitation de Jeanne ? Parce que le roi, lui, est flottant. Il lance le premier acte de la procédure, mais après, ça se perd dans les sables. Il s'occupe d'achever la reconquête du royaume. Et au fond, on a l'impression qu'il suit de façon très négligente, et même pas du tout la suite du procédé dit de réhabilitation. Alors que tout plaidé, l'oubli, le pardon, le roi avait promis le pardon, l'amnistie générale, et fait ressortir le dossier, et bien c'est en contradiction avec la promesse d'amnistie. Mais c'est certainement ce Grégoire Bouillet qui, pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a tellement assisté pour que le roi ordonne une enquête ? C'est une des questions que se pose le livre, mon roman, et à laquelle il ose apporter une réponse. C'est pour ça que c'est un roman, parce que l'histoire ne le dit pas. Mais Grégoire Bouillet, on va le trouver jusqu'à la fin, et il va assister, six ans après, à la réhabilitation de Jeanne. C'est son œuvre. Il n'est pas tout seul. Il y a Jean Bréal, l'inquisiteur de France, qu'on va retrouver lui aussi dans la procédure, et qui va mener sa partie pour réhabiliter la jeune fille. Il y a le cardinal d'Estouteville, qui lui va plaider auprès du pape, pour obtenir, parce que seule l'Église peut rouvrir le procès. Le roi peut enquêter sur les conditions du procès avec ses fonctionnaires, mais seule l'Église a l'autorité pour défaire ce qu'elle a fait. C'est l'Église qui a condamné Jeanne, c'est l'Église qui pourra annuler sa condamnation par un nouveau procès d'Église. Et donc c'est ce cardinal, un cardinal normand d'Estouteville, qui est le frère du capitaine d'Estouteville, qui défendait le Mont-Saint-Michel contre les Anglais. Et le Mont-Saint-Michel n'a pas été pris par les Anglais. Il y a constamment resté une terre française. On voit se former là, autour du procès en réhabilitation, le noyau dur des gens qui commencent à dessiner une conscience française. Une conscience qu'il existe une communauté qui a incarné cette jeune fille, 20 ans auparavant, au prix de sa vie. Cette jeune fille toute simple, qui ne savait ni écrire, mais qui avait une détermination, un courage, une foi, une aspiration qui était hors du commun. Donc on voit ce petit nombre d'intellectuels, ce sont tous des intellectuels qui s'efforcent de défaire ce que d'autres intellectuels ont fait. Et l'histoire a tranché. Ceux qui ont condamné les Jeannes sont perçus, 20 ans après, comme des traîtres. Sous-titrage Société Radio-Canada